Bonjour à tous et à tous, je t'aimerais d'abord remercier la Fédération française d'équitation pour cette invitation. Je veux en effet notamment m'appuyer en partie sur cet ouvrage, la sociologie de la cause animale, et puis aussi sur la thèse d'une histoire sociale et des idées politiques, précisément sur le développement de cette cause et l'idée de représentation politique des animaux. Dans cette communication, je vais vous parler de la cause animale et sa relation aux chevaux dans une perspective de sociologie historique du politique. Cette cause, c'est un mouvement social ancien et curé-séculaire, ça a déjà été dit par Vérenne tout à l'heure, une entreprise de représentation politique dont les militants et les porte-parole entendent redéfinir les formes et les modalités légitimes des relations entre les humains et les animaux, en interdisant certaines pratiques, en valorisant d'autres. Dans cette perspective, le mouvement opère en fait depuis son émergence à la fin du 18ème siècle, des sélections et des découpages dans la matérialité des pratiques impliquant des animaux, en discriminant notamment en fonction des espèces concernées. C'est vrai, y compris aujourd'hui dans le cadre d'organisation se réclamant de l'antispécisme, qui se déclare opposé à toute forme d'exploitation des animaux, quelque soit l'espèce concernée. Malgré ça, y compris dans le cadre d'organisation, ces groupes-là réalisent souvent des choix en partie tactique, en se focalisant sur des pratiques et des catégories d'animaux spécifiques. Donc ce processus de sélection est donc important pour comprendre les logiques de fonctionnement de ces entreprises de représentation. Alors pourquoi est-ce que je vous dis c'est tout ça ? Il se trouve en fait que le cheval a été justement responsable. Celui-là a été au sens de la construction d'une des déclinaisons les plus anciennes et les plus importantes de la cause animale, à savoir la protection animale, avant de connaître un reflux, en quelque sorte, et une relative marginalisation au profit d'autres espèces animales, notamment des animaux de compagnie ou d'autres animaux de rente, notamment là, ceux élevés pour leur chair, pour la consommation de leur chair. Dans ces communications, je vais donc m'attacher à analyser cette dynamique autour du cheval, cette centralité du cheval et de l'équitation ou la construction des premières déclinaisons de la cause, puis sa progressive marginalisation. Je vais forcer aussi de restituer les enjeux de lutte entre les militants autour de cette espèce et des pratiques qui lui sont liées. Ce que je vais essayer de vous montrer ici, c'est que le cheval constitue, à mon sens, un bon analyseur des transformations sociales de la cause. Je vais procéder en trois temps, dans un dérouillé plutôt chronologique, en plaisantant d'abord l'émergence de la cause animale et les premiers développements de la protection, en l'attardant ensuite sur son évolution à la croisée des 19e et 20e siècle, et en considérant enfin le tournant animaliste qui émerge entre les années 1960 et 1970, dont il y avait notamment antispécisme, dont je parlerai un peu. En plus de titre de cette communication, il est un peu trompeur. Je vais concentrer, pour l'essentiel, sur le premier développement de la cause au 18e et au 19e siècle, mais je dirai aussi deux, trois choses de ces déclinaisons qu'on entend pour elle. Ce que je vais faire, c'est que pour chacune des paroles considérées, je vous donnerai des éléments généraux sur les déclinaisons de la cause, et puis je me centrerai après sur la question liquide. Alors, en fait, l'idée d'une représentation politique des animaux, elle émerge véritablement à partir de la seconde moitié du 18e siècle. Donc c'est tout sauf récent, cette histoire-là. On a alors toute une série de publications, vous en avez ici, de couverture, des publications des ouvrages pour l'essentiel produit et diffusé en Grande-Montagne, qui viennent questionner les relations aux animaux et qui posent explicitement l'enjeu d'un porte-parole, d'une représentation de ces êtres sans vin pour les défendre des violences qu'ils subissent des mains des humains. Alors pourquoi est-ce que ça émerge ? À ce moment-là, il y a en fait toute une série de facteurs entremêlés. Je vous en donne quelques-uns, il y en a évidemment plus, c'est le fruit factoriel, cette histoire-là. Notamment la perte d'influence du pouvoir religieux en Europe, qui va du coup autoriser des jeux symboliques qui jusque-là étaient impensables, comme par exemple la remise au cause des frontières entre animalité et humanité, ou précisément la prétention à la prise de parole au nom des animaux. Autre facteur, l'accroissement, ça a été dit aussi tout à l'heure, l'accroissement du nombre d'animaux domestiques et l'intensification de leurs usages, notamment dans les villes britanniques, avec le début de la première industrialisation. Ce qui rend aussi mécaniquement leur maltraitance de plus en plus visible dans l'espace public. Ici je parle des animaux de rente, et parmi ceux-ci, l'une des espèces dont la maltraitance va être particulièrement frappée, pardon, les contemporains, c'est justement celle du cheval. Il y a en effet de plus en plus de chevaux dans les villes occidentales, manipulés notamment par des chartiers et des rouliers, qui usent régulièrement de la violence pour faire avancer leurs animaux. Et comme il y a de plus en plus de chevaux utilisés aussi dans les villes, il y a aussi de plus en plus de chevaux dans les écarissoirs, qui finissent en fait là-bas, qui sont déabats lorsque les animaux ne remplissent plus leur fonction. Vous savez par exemple que la Grande-Bretagne, qui est la première à connaître une phase d'industrialisation, est appelée fin 18ème, l'enfer des chevaux. Dernier facteur, la progressive différenciation sociale des activités impliquant des animaux. C'est le cas, vous avez toute une série en fait de pratiques, qui jusque-là étaient des pratiques, alors je vais vite, on va dire trans-classes, qui étaient des pratiques qui concernaient à la fois l'aristocratie, la bourgeoisie, les classes populaires, et qui au fur et à mesure du temps, vont devenir des pratiques spécifiques à un groupe social donné. C'est le cas par exemple du bull-baiting, donc là vous avez une représentation de ce jeu, qui est un jeu typiquement britannique, qui consiste à attacher un taureau ou un bœuf à une longe, et à lancer des chiens sur l'animal jusqu'à ce que le mort s'en suit. Les chiens, ce sont les bulldogs, alors, ce ne sont pas les bulldogs sur la forme contemporaine, parce que vous mettez un peu de l'actuel devant un taureau, je pense que la pauvre bête s'enfuie, mais, en fait, ce sont tout simplement les chiens, tous les chiens, avec des mâcheurs suffisamment fortes pour qu'ils mordent l'animal, tiennent, en fait, alors qu'ils se mordent. Tous les animaux comme ça sont utilisés pour le bull-baiting, et cette pratique-là, qui est ancienne, qui date de l'époque romaine, qui a été importée, en fait, en Grande-Bretagne, via l'invasion romaine, cette pratique-là, initialement, était quelque chose, une activité auxquelles l'aristocratie assistait, une classe populaire, et au fur et à mesure du temps, on a une réduction, et ça devient une pratique propre aux classes populaires. La bourgeoisie n'y va plus, l'aristocratie n'y va plus, et les classes populaires, c'est seulement, seulement, continue à y aller. À l'autre bout du spectre, vous avez des pratiques, comme, par exemple, les courses contre la montre, puis les récits de Genstam, qui consistent, et puis là, pour le coup, sont devenues une pratique propre à l'aristocratie, qui consiste à parcourir le plus rapidement possible une longue distance avec un cheval, et ce jeu se conclura assez évidemment par la mort par appuisement de l'animal. En fait, tout ça, cette logique de différenciation progressive, va faire que la prise de parole au nom des animaux, en particulier dans les pratiques humaines, va devenir, c'est pas uniquement ça, c'est une vraie préoccupation pour l'animage, les gens qui commencent à créer là-dessus, mais ça devient aussi une modalité de distinction sociale, en fait. Notamment, pour l'avant-garde de la banjette culturelle, qui est la première, en fait, à écrire sur cette question-là. Et en fait, il va écrire sur la question de la cruauté, de façon à se distinguer, en fustigeant à la fois les barbares du haut, qui s'adonnent, voilà, la aristocratie, qui s'adonnent à ces courses contre la montre, à la chasse à courbe, et en fustigeant dans le même temps, les barbares jbas, qui pratiquent le bull-baiting, ou les combats de cocaputs, eux étant les seuls à ne pas être cruels, selon eux. Donc, d'une part, c'est pas nouveau cette histoire-là, et d'autre part, cette idée de représentation politique des animaux, elle va renvoyer à des enjeux sociaux et politiques forts. Je vais très vite, mais l'instructionnalisation de cette cause, elle va débuter véritablement au début du 19ème siècle, avec la création des premières organisations militantes, et le vote des premières lois, appellant des comportements définis comme déviants, à l'encontre des animaux. On est toujours en Grande-Bretagne, dans les années 20. Cette première institutionnalisation, elle se fait à partir d'une définition particulière de l'idée de représentation politique des animaux, à savoir la protection animale, appelée aussi par les contemporains la zoophilie, alors, zoophilie, au sens premier du cadre, de bonté, d'amour, pour les animaux, il n'y a rien de grave lieu ici. C'est quoi exactement la protection animale ? Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que la protection animale correspond à ce que Jérôme Michel, Antondo et moi, avons appelé dans le repère, une conception sectorielle de la cause animale. Ces conceptions sectorielles, elles désignent les courants qui se focalisent sur des pratiques spécifiques, impliquant des animaux, comme la chasse ou l'expérimentation animale, qui s'entendent soit réformer, soit faire interdit. Donc c'est des pratiques particulières, c'est pas l'ensemble des pratiques qui imposent le problème, c'est des pratiques spécifiques. Donc c'est le cas de la protection animale, qui est donc la première grande conception sectorielle à s'imposer au sein de la cause. Elle est portée, cette conception, par des membres issus de l'aristocratie, de la haute bourgeoisie, ça les faisait aussi, elles se concentrent sur des pratiques qualifiées de cruelles à l'encontre des animaux de ronde. Donc les expressions, les chevaux, les beuves, les âmes, et ce qui les intéresse, ce sont les expressions publiques de cette violence-là. Ce qui se donne à voir dans les rues, sur les chevaux, sur les âmes, sur les animaux de ronde. Et tout ce que c'est que ces pratiques-là, sont considérées justement comme étant l'apanage des classes populaires. Non, c'est le cas. En fait, les protecteurs conçoivent du coup la cause comme étant un instrument d'intégration et de civilisation, presque de domestication quelque part, des classes populaires. L'implication de comportements plus doux à l'écart des animaux t'en permet de pacifier les nœurs, et donc par extension, d'éviter tout débordement évolutionnaire. Je ne sais pas si vous voyez bien la photo, notamment, The Animal World, qui est donc la revue, la première grande organisation de protection animal britannique, le montre bien. L'idée, ce n'est pas très visible sur la photo, c'est de mettre en fait au pocher aussi à mort comme au cheval, histoire de le contrôler, justement, de contrôler ses accès de violence. En face, vous avez une caricature dénonçant l'esprit de la loi Gramont, en disant, voilà, on interdit notamment à des gens issus des classes populaires d'acheminer, de transporter des biens avec leurs gros chiens, alors que des petits, notamment des petits mûlés et autres, peuvent transporter des gens avec des lourds de charge sans faire ce problème. Bon, je continue. Donc voilà, voilà pour une présentation, une présentation générale de la protection animale, première avant l'éclinaison de la cause, dans laquelle, donc, le cheval va être une espace centrale. Ce que l'on observe, en effet, quand on analyse des départs internes au mouvement de l'époque, en Grande-Bretagne comme en France, d'ailleurs, c'est un consensus autour de cette espèce. Son évocation est récurrente dans les discours militants et dans les interventions des parlementaires qui, au sein des chambres parlementaires, introduisent des propositions de loi visant à criminaliser les expressions publiques à la cause des années maudantes. Je vous l'ai dit, la protection animale est alors, c'est-à-dire, une affaire des différentes factions de l'élite sociale, aristocratie ou de bourgeoisie principalement, qui trouve insupportable les violences infligées à cet animal, un animal aristocratique, noble par excellence à cette époque-là, donc, je pense, à ces violences infligées précisément par les individus qui se fait classe populaire. Dans les prises de position dans les interventions des protecteurs, on retrouve assez fréquemment des inversions symboliques où les déviants, les gens qui s'adonnent à ce genre de violence sur les animaux, sur ces animaux, sont envoyés à la bestialité et à l'animalité. Et on va souligner, au contraire, la noblesse et la grandeur du caractère du cheval maltraité. Ce consensus autour du cheval, il se retrouve aussi lorsqu'on regarde les débats juristes prudentiels autour de l'application des premières lois de protection animale. Celles-ci sont assez floues et imprécises dans leurs délimitations, surtout en France. La délimitation des espèces définitivement protégées ne s'est pas forcément toujours claire, ce qui conduit évidemment à des conflits d'interprétation quant aux animaux effectivement couverts par le bouquet de la loi. Ces conflits n'ont jamais vraiment concerné les chevaux. tant il paraissait évident à tous qu'il s'agissait d'une espèce centrale de la protection animale et des dispositifs mis en place par ces premières grandes déclinaisons de la cause. J'annonce, je l'évite, je couvre deux siècles en l'espèce de 20 minutes où j'en veux dire j'y vais à l'âge. Donc j'annonce de quelques décennies pour passer à de nouvelles déclinaisons de la cause animale dont l'émergence marque un premier reflux de l'espèce du cheval au sein de la cause animale. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, de nouvelles luttes sectorielles vont se développer comme les mouvements anti-chasse ou anti-corrida. Et surtout, il y a un mouvement sectoriel sur lequel on insiste particulièrement, c'est l'antivivisectionnisme qui va prendre son essor. L'antivivisectionnisme, un peu compliqué, entend s'attaquer en fait aux pratiques des savants qui réalisent des dissections sur les animaux vivants. Donc c'est ce qu'on appelle les divisections. Donc l'antivisectionnisme, c'est le mouvement contre ça. L'antivisectionnisme est conçue au sein des organisations de protection par des militantes jusque-là marginalisées au sein de ces groupes-là et des représentants de la bourgeoisie culturelle. Et cette antivisectionnisme va opérer des déplacements conceptuels par rapport à la protection animale. Là, vous avez des photos de militantes importantes, la plus âgée en haut, Francesc Powercomb, qui a vraiment contribué à ce qu'il y a de mouvements en Grande-Bretagne. et en bas, une autre militante britannique à la Duxford, qui a aidé au développement du mouvement, mais en France et en Suisse notamment. Donc déplacements conceptuels. Deux déplacements, principalement. Pour les déplacements, il s'agit plus seulement de se préoccuper des animaux de rente, des chevaux, des bleus et autres, mais aussi des chiens et des chats. Alors, pourquoi les chiens et les chats sont concernés par l'antivisection ? Parce qu'au XIXe siècle, il se trouve que ces animaux-là sont les principales catégories d'animaux utilisés dans les laboratoires pour les visections. Pour deux raisons. Déjà parce que ce sont des animaux de compagnie, surtout les chiens, a priori plus dociles, plus facilement manipulables dans ce genre d'expérience. Et puis aussi, très matériellement, parce que vous avez beaucoup en fait des renseignements dans les villes occidentales à l'époque, de chats et de chiens qui sont présents dans les rues. Donc il suffit de payer des chiffonniers à vil prix pour récupérer tout un tas d'animaux. Donc voilà, c'est une manne d'animaux. Et donc c'est ça que l'occupent les antivisectionnistes principalement, parce que c'est le site principal des expériences. Deuxième déplacement, il ne suffit plus de condamner les actes de cruauté publique. Je vous ai dit, le problème de la protection, c'était ça, c'était la violence expérimentalement qui du coup pouvait donner des idées aux gens populaires et notamment de violences entre les hommes. Et de violences révolutionnaires. Là, il s'agit, dans cette deuxième déclinaison importante, de révéler des comportements dissimulés, cachés dans les laboratoires, qui provoquent des souffrances considérables sur les animaux en question. avec le développement de ces nouvelles déclinaisons qui correspondent à l'affirmation au sein de la cause animale, je vous l'ai dit, de catégorie sociale qui était jusque-là reléguée dans des positions subalternes, donc les femmes militantes qui étaient très présentes mais très dominées et les membres de la bourgeoisie culturelle. À partir de là, du coup, la question de la place du cheval au sein de la cause animale qui faisait initialement le consensus va devenir un enjeu de lutte. Notamment, l'accent mis par les militants anti-désectionnistes sur les animaux de compagnie comme les chiens et les chats va crisper une partie des protecteurs issus de la aristocratie et de la haute bourgeoisie qui vont relire ce glissement et cette perte de centralité du cheval comme une revise en cause au fond de la dignité et de la légitimité de la cause animale et de cette entreprise de représentation politique. À leurs yeux, ces catégories d'animaux ne sont pas dignes d'être défendus et d'être représentés. En tout cas, pas par eux. Donc la zémique qui s'obtient à partir de là c'est celle d'un reflux quasiment continu de la figure du cheval au sein de la cause du fait notamment de deux évolutions conjointes qui sont bien connues à savoir d'une part la progressive disparition des chevaux des villes remplacées dans leur fonction par les automobiles et les engins motorisés et la focalisation croisante autre élément la focalisation croisante des grandes organisations de la protection animale sur la gestion des rences animales donc les rences canines notamment tendance encore renforcée dans les premières décennies du XXe siècle par la signature de partenariats avec les états pour les puissances publiques précisément pour gérer ces gestionnaires. En fait, les organisations, toutes leurs ressources passent dans la gestion des rences donc les préoccupations comme celles-ci deviennent secondaires. je suis un peu vite ici comme c'est un enjeu de lutte il y a évidemment des fluctuations par exemple la question de la maltraitance et du soin des chevaux revient au premier plan ponctuellement dans les premières décennies du XXe siècle par exemple lors de la campagne britannique contre l'exportation des chevaux de réforme vers la France à l'assignation de la boucherie chevaline ce qui crispe beaucoup les protectants britanniques déjà parce qu'il y a une francophobie c'est marqué soyons clairs et puis voilà parce que les chevaux utilisés en Grande-Bretagne sont amenés en France dans des conditions souvent difficiles pour après être consommés ce qui pose problème aux militants. Et puis aussi autre exemple les campagnes de la Blue Cross lors des conflits armés la Blue Cross est l'équivalent de la part rouge pour les animaux où les chevaux paient toujours un assez court tribut notamment au début du XXe siècle donc là aussi les chevaux ont reçu le centre mais y compris dans ces moments en fait où le cheval semble revenir au premier plan ce requin d'intérêt est révélateur des enjeux sociaux et politiques sous-jacents à la cause animale c'est assez marqué je prends juste un exemple là-dessus le mouvement anti-vissectionniste dont j'ai parlé juste avant se structure dans les années 1870 en Grande-Bretagne mais ont trouvé auparavant avant ça des manifestations ponctuelles d'opposition aux vissections et à ce qu'on appelle ce qu'on appelle pas encore à l'époque l'expérimentation animale et notamment dans les années 1860 vous avez une délégation britannique qui va se rendre auprès directement de Napoléon III au sujet des expériences et des dissections réalisées dans le cadre des enseignements à l'école vétérinaire d'Alfort ils protestent contre ces pratiques-là parce qu'en fait il se trouve que et notamment ce qui pose problème à ces militants c'est le sort réservé aux chevaux utilisés à Alfort qui peuvent alors subir plusieurs dizaines d'opérations et d'expériences en fait dans la même journée pour que notamment les étudiants se fassent la main et parmi les militants britanniques en fait qui vont porter cette protestation contre Alfort on trouve beaucoup de vétérinaires en bien donc voilà une figure assez importante centrale Charles Spooner qui est le professeur en chef de l'école vétérinaire de Londres à l'époque et en fait pourquoi est-ce que les vétérinaires sont centrales dans cette protestation parce que l'école vétérinaire britannique d'apparition récente elle s'est constituée contre le modèle et contre le monopole des marailles chaufféants dans le son des chevaux marailles chaufférant que les vétérinaires britanniques accusent notamment d'être cruels à l'égard précisément de l'aide du cheval à l'égard du cheval et de ne pas respecter les principes de la protection animale de bonté et de douceur à l'égard de ces animaux là donc la focalisation sur les chevaux opérés à vif à Alfort dans les protestations britanniques se conçoit donc aussi pour partie comme la défense d'un modèle national vétérinaire qui s'est légitimé dans les décennies antérieures notamment par le reflux de toutes formes de cruauté vis-à-vis des gens enfin je ne dis pas ici que ce sont les seuls motifs qui amènent ces acteurs à s'engager dans chaque séquence de développement de la cause les motifs sont indissociablement moraux et politiques et il est certain que les pratiques des étudiants d'Alfort révoltent ces militants mais à côté jouent aussi et toujours dans la sélection réalisée des pratiques et des catégories d'animaux considérées comme signifiantes jouent toujours des logiques qui ont des enjeux sociaux largement à penser largement préconcients c'est pour ça qu'il est toujours intéressant de se questionner sur les découpages et les focales opérées qui apparemment vont le soi mais qui en fait disent beaucoup des logiques sociales et politiques à l'oeuvre dans le développement et les évolutions de cette entreprise de représentation bon je vous rassure j'ai presque fini pour terminer cette communication je vais évoquer donc brièvement les déclinaisons contemporaines de la cause animale pour en parler je veux dire d'abord que l'espace de la cause a connu à partir des années 1970 une véritable révolution symbolique avec l'avènement d'un nouveau courant qu'on appelle l'animalisme on a vu jusque là que les conceptions dominantes de la cause étaient des conceptions sectorielles je vous l'ai dit depuis le 18ème siècle c'est les conceptions qui se posent mais à côté de ça depuis cette époque là il existe à côté des courants qu'on appelle systémiques autrement plus marginaux et les courants systémiques ce sont des courants qui contestent l'ensemble des pratiques dans lesquelles les animaux sont utilisés au profit des humains et qui forment un système généralisé d'exploitation qu'il s'agit de remettre en cause et d'abolir une telle conception donc ça existe depuis longtemps mais c'était jusque là relégué en fait dans les marges de la cause une telle conception systémique de la cause animale va s'imposer et prendre une position de premier plan à partir des années 1970 en reléguant pour partie les courants sexuelles qui étaient jusque là dominants alors comment est-ce qu'on explique de tel bouleversement pardon excusez-moi je vais pas assez vite bien comment est-ce qu'on explique de tel bouleversement pour le comprendre il faut revenir à la situation de la cause au début du XXe siècle bon je vous l'ai dit l'antidivisection elle tentait d'imposer l'idée au fond d'un porte-parole autonome et critique vis-à-vis de la science et des sages portaient directement à la critique des expérimentateurs mais à côté de ça la cause va connaître paradoxalement dans la première moitié du XXe siècle un processus de scientifisation ça veut dire quoi ? vous avez alors des individus et des groupes revendiquant une expertise sur le bien-être animal qui vont se mobiliser dans le but de réformer les dispositifs d'exploitation des animaux dispositifs qui sont eux-mêmes à ce moment-là en pleine transformation vous avez par exemple ces moments d'invention et de développement des fermes industrielles vous avez plein de gens qui revendiquent une expertise scientifique là-dessus et qui vont accompagner en fait cette transformation-là au sein de la cause animale et en fait cette dynamique de scientifisation et ce développement de l'expertise va avoir des effets importants sur la cause ça entraîne une hausse du coup de la prise de parole qu'il faut maintenant avoir des compétences scientifiques pour parler au nom de l'animal au sein de la cause donc ça entraîne une hausse du coup de la prise de parole au nom des animaux ce qui fragilise et marginalise les militants les plus jeunes et les moins dotés en fait au sein du mouvement ceux-ci vont dès lors se retrouver relégués dans des positions subalternes à la marge en fait des grosses organisations de la cause animale et c'est dans ces espaces de relégation dans ces creusets militants qu'ils vont en interaction entre eux inventer de nouvelles façons de représenter les animaux notamment en valorisant en valorisant l'action directe vous avez une photo d'un sabotage de chasse qui consiste pour des militants donc à se rendre souvent en amont du début d'une chasse à cour dans la forêt pour perturber les animaux et mettre en paix toute une série de méthodes pour faire en sorte que la chasse ne se passe pas bien et qu'il n'y ait pas de chasse effective et d'animaux tués dans le processus donc voilà donc ça typiquement c'est des pratiques qui étaient jusque là très secondaires au sein de la cause mais qui sont très valorisées par ces militants là donc ils valorisent l'action directe et aussi autre chose importante ils vont commencer à articuler leur engagement pour l'animal avec l'adoption de pratiques de consommation végétarienne végétarienne ou végane ce qui est nouveau pour la cause jusque là la cause végétarienne et la cause de l'animal sont des causes complètement dissociées il y a des militants qui peuvent être végétariens mais c'est quand même très secondaire à être imaginé et à partir de là de ces paroles là les deux vont commencer à être articulés systématiques j'avance ces façons ce sera peu près ma seule photo je ne sais pas désolé ces façons d'agir et de parler au nom des animaux sont par la suite formalisées au cours des années 1970 par des jeunes intellectuels anglophones qui entendent notamment reciter la philosophie morale en la confrontant à des problématiques contemporaines comme celle de la question animale donc là vous avez la couverture de l'animal liberation première édition donc Peter Singer c'est un des grands intellectuels qui a contribué à cette formalisation il n'est pas le seul mais on retient principalement son nom parce que c'est lui qui notamment a popularisé la notion antispéciste et c'est critique et en bas avec le bouddhub vous avez un peu le respirat qui en militant en fait ce que fait Singer c'est qu'il fait un appel du pied à ce moment là aux militants on est dans une période de reflux des causes notamment aux Etats-Unis il fait un appel du pied à des militants d'autres causes en disant il y a un grand un grand dominé parmi les dominés qu'on a tous oublié c'est l'animal donc il invite en fait ces militants là à venir en fait au sein de la cause et Andris Pira qui est un acteur notamment de nouveaux projets droits civiques va rentrer dans ce mouvement et va contribuer à redignomaliser la cause en importance ces répertoires d'action ces modes d'action dans cette cause là bref c'est ça qui fait la révolution symbolique et qui amène du coup ces conceptions systémiques à devenir des conceptions de premier point l'avènement de l'animalisme je pense que je finis ça là je suis très bon je vous dépêche donc l'avènement de l'animalisme la montée en puissance à partir de là d'une conception systémique au dépend des courants sectariels qui d'auparavant dominants donc entraîne j'ai dit une révolution symbolique au sein de la cause un bouleversement en fait de sa structuration le succès de l'animalisme entraîne notamment une baisse du coup de la puissance de parole et l'entrée de militants issus d'une petite classe moyenne au sein de la cause animale et ces évolutions vont se traduire évidemment par de nouvelles frictions dans lesquelles on retrouve par moment le cheval et la pratique de l'équitation c'est le cas notamment des conflits qui surviennent autour de la pratique de la chasse à cour en Grande-Bretagne dans les années 1960-1970 et qui va voir s'opposer d'un côté les membres des directions des grosses enloues et son protection animale qui sont tous issus des dits sociaux qui sont des cavaliers qui pratiquent pour certains la chasse à cour et qui se refusent précisément à attaquer cette activité et à étendre le domaine d'intervention de la protection animale jusque là et de l'autre côté s'opposent à eux les militants plus jeunes moins dotés socialement qui entendent au nom des conceptions systémiques de l'animaliste dont je vous ai parlé qui entendent protéger les fonds d'ensemble des animaux y compris les renards qui poursuit par les attelages des chasseurs à cheval autrement et notamment parce que l'animalisme est un courant systémique qui remet en cause l'ensemble des fonds d'exploitation est préoccupé par les souffrances individuelles la question des chasseurs va, je l'ai dit au début se dilue va se diluer et continuer à refouer au sein du mouvement ce qui ne veut pas dire que la question de l'équitation désintéresse notamment la cause des organisations de l'animalisme ça a été dit tout à l'heure je pense que nombre d'entre vous êtes bien placés pour le savoir c'est aussi un objet de préoccupation mais clairement cette espèce et les activités qui y sont attachées se trouvent reléguées au second plan par rapport à des thématiques comme la production et la consommation de violente ou encore la question d'expérimentation animale je conclue pour conclure je voulais insister j'en fais un peu de cul en passant pour conclure je voulais insister sur le fait que le cheval par les interactions et les pratiques dans lesquelles il se trouve impliqué du fait aussi de l'imaginaire qui charrie en plus particulièrement dans les pays d'Europe occidentale au sein desquels la cause des animaux s'est constituée c'est une cause occidentale un peu plus essentielle le cheval du coup est un excellent analysant des transformations de la commune cette cause animale qui est aujourd'hui vieille de plus de 200 ans on peut faire un peu l'histoire des possibles pour finir si la production animale n'avait pas été à ce point liée au sort des chevaux à ses débuts il est plus que probable que la physionomie de la cause aurait été bien différente notamment du fait qu'une adhésion beaucoup moins forte de l'élite sociale à ce combat c'est notamment la préoccupation pour les chevaux qui rendait à leurs yeux aux jugos aux aristocrates et les membres de la route pour choisir qui rendait légitime cette entreprise de représentation la légitimation sociale de ce porte-parole-là aurait sans doute été autrement plus difficile à réaliser sans cette préoccupation pour cette focalisation sur les équines alors bien sûr la marginalisation de la gestion équine au sein de la cause doit beaucoup aux transformations techniques qui nous épuisent du XXe siècle et à la progressive disparition de l'usage des chevaux notamment dans les villes mais le reflux comme j'ai pu vous montrer avait été initié avant ça avant que tu fais les transformations sociales qui a connu la cause au cours de son développement j'espère que ces quelques développements vous auront convaincu de l'intérêt de la démarche sociologique sous-jistorique pour analyser les évolutions en rapport aux animaux je vous remercie contre-intuitives en fait en Grande-Bretagne on a d'abord adopté des méthodes plus douces de dressage des chevaux avant d'adopter des méthodes plus douces d'éducation des enfants donc en fait l'attention portée au traitement des animaux en l'occurrence a précédé l'attention portée au mauvais traitement infligé aux enfants oui je suis d'accord avec ça puis c'est pas c'est pas c'est pour le coup c'est notamment c'est adhéré aux Etats-Unis aux Etats-Unis vous avez l'importation en fait de ces de ces conceptions-là développées notamment en Grande-Bretagne aussi dans les années 1860 70 et en fait c'est sur la base des lois de protection animale que les premiers développements des lois de protection d'enfance vont être considérables donc en fait oui clairement c'est lié c'est très largement lié et il n'y a pas que ça on le voit c'est souvent articulé dans les critiques notamment je vous ai dit qu'il y avait des courants systémiques en fait à la marge de la cause animale au fin du 19ème siècle c'est des enjeux qui sont liés pour les militants de cette cause en disant la violence en fait sur l'animal se répercute aussi sur le traitement des enfants les punitions corporelles etc pour eux il y a une articulation qui est systématique dans les pays anglophones et vraiment en tout cas dans les législations notamment les premières protections de son enfance elles sont très largement inspirées de la production animale en effet ce rapport là il existe oui oui aujourd'hui est-ce qu'on a idée de qui finance la cause animale alors c'est compliqué de vous répondre en fait c'est déjà la cause animale je vous le dis c'est une cause qui est plurielle qui est très très disparate c'est une série d'acteurs différents il y a des acteurs économiques qui peuvent les financer c'est les noms aussi des groupements qui le font c'est toute une série d'acteurs différents j'aurais du mal à vous répondre précisément là-dessus non mais parce qu'il y a rupeur il y a quand même une rupeur fondée ou non d'un financement par finalement l'agroalimentaire végétal alors en tout cas il y a des liens il y a des liens qui existent qui sont notamment documentés qui ont été je me penchais sur la question sur la cause animale à cause du capital donc les liens existent et là en effet par contre c'est un enjeu pour des militants certains militants de la cause animale du côté des critiques systémiques en effet de pousser au développement en fait c'est un végétal ce genre de choses pour favoriser on fait du fondement d'un ça en fait c'est des liens qui se font après c'est un financement direct voilà mais en tout cas les articulations et les relations elles existent avec certains non pas tous oui bonjour merci beaucoup pour votre exposé c'était très éclairant j'aurais une question pour savoir est-ce qu'on arrive à établir comment dire savoir à peu près quand est-ce que la cause animale va dépasser le champ de l'espace public et va s'immiscer entre guillemets dans l'espace privé et intégrer ce qui se passe au sein des foyers pour c'est lié je l'ai dit un peu vite en effet le moment de la seconde depuis le 19e siècle notamment les militantes en fait commence aussi à s'inviter de plus en plus être audibles sur ces questions-là c'est aussi un moment où précisément il y a ce déplacement vers aussi le privé et vers les animaux de compagnie donc il y a même aussi cette préoccupation sur les violences qui peuvent être pratiques mais c'est lié aux transformations notamment à cette montée en puissance des femmes qui jusque-là étaient présentes souvent très présentes mais qui n'avaient pas vraiment de vos chèques oui vous commencez à répondre à la question du coup parce que les premières images que vous avez montrées des militantes de la défense à cause d'animaux ce sont des femmes quel peut être le lien qui est fait entre la défense justement du bien-être animal et puis les premiers mouvements féministes alors ces liens-là il y a des logiques d'analogies qui existent mais qui sont souvent des analogies notamment en vue de la légitimation de ces organismes et typiquement l'antivisection dont j'ai parlé le lien est fait assez rapidement par ces militantes-là entre le sort réservé aux cobayes au nom des physiologistes et le sort des femmes communes des médecins qui est ce qu'on a avec une emprise croissant du corps médical sur le corps des femmes sur les enjeux de fertilité ce genre de choses donc ces liens-là sont faits assez rapidement et il y a aussi quelque chose qui est intéressant ici c'est que vous avez plein d'intellectuels qui se connus Louise Michel notamment qui étude une des actrices de la cause animale de la fin 19e siècle en France qui vont se sentir plus autorisés à parler sur ces thématiques-là parce qu'on les relève très largement dans le domaine de la nature on parle de la nature-culture et c'est justement ça et bon jouer en fait là-dessus pour je suis plus légitime en fait à parler que les luttes au sein de la SPA fin 19e siècle sont liées à ça beaucoup de militants qui vont dire moi je suis plus légitime du fait que je suis une femme donc je suis du côté de la nature et de la protection de la nature à parler sur cette question-là que les boutiquiers les pharmaciens les médecins qui jusque là c'est logique l'analogie il n'y a pas que le mouvement fait de Nice avec le mouvement anti-raciste dans les années 70 avec la lutte contre l'esclavage au début de la protection animale c'est souvent dans des enjeux d'estimation on fait le lien avec d'autres causes d'autres causes d'autres mouvements pour dire que c'est un mouvement d'estimation c'est toujours un enjeu pour la cause animale excusez-moi je prends la finale pour la cause animale c'est toujours un enjeu c'est-à-dire parler au nom des animaux au fond c'est très facile tout le monde peut le faire ils ne peuvent pas parler ils peuvent difficilement contester on ne peut pas parler en leur nom donc c'est plus facile à la fois de mettre en place ça mais au fond parce que tout le monde peut le faire c'est tout le monde plus difficile à légitimer socialement donc il y a notamment un des enjeux de légitimation c'est cette articulation là avec d'autres causes c'est très bien merci beaucoup je crois qu'on peut l'applaudir